Europe 1 Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini Et ce matin nous avons décidé de faire un point sur France Télévisions de parler des succès, de parler des échecs, de parler des problèmes Avec nous Frédéric Oliven, directeur de la communication de France Télé, bonjour Bonjour Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 On a quand même le sentiment que ça ne s'arrête jamais les problèmes à France Télé Mais France Télé c'est une très grande entreprise qui est un service public et donc ce sont les médias qui, à bon droit d'ailleurs, s'intéressent en permanence à ce que nous faisons France Télévisions, c'est surtout aujourd'hui une entreprise qui se transforme énormément C'est une entreprise qui a connu l'explosion du paysage gratuit en passant de 5 à 26 chaînes gratuites qui désormais a des structures sociales d'entreprises uniques puisqu'un accord a été signé l'an passé et qui donc construit une nouvelle structure sociale après 30 ans de relations sociales différentes C'est une entreprise qui adapte ses antennes à un monde numérique et qui a plongé de plein pied dans la révolution numérique en 3 ans Cette transformation-là, elle était attendue à la fois des pouvoirs publics, des journalistes, des français en général depuis des années et des années Elle a lieu et donc c'est forcément quelque chose qui intéresse Mais ce n'est pas que les journalistes, parce que quand on regarde ce qui se passe J'ai bien dit, les français, les spectateurs Mais pas que ça, mais c'est en interne où ça gueule un peu Quand on voit par exemple la colère de la rédaction des sports dont on parlait tout à l'heure de France Télé contre Daniel Bilalian On se dit qu'il y a un problème en interne Quand on voit le préavis déposé par Fosse Ouvrière pour dimanche, jour du second tour des élections On se dit que c'est en interne, on n'a pas besoin d'aller chercher les problèmes Vous les créez tout seul Non mais les collaborateurs de France Télévisions, on voit au chapitre dans cette entreprise depuis toujours Aujourd'hui on a un niveau de dialogue social qui n'a sans doute jamais été à ce point positif Vu toutes les transformations qui sont devant nous et en cours Notamment sur le social, le numérique, l'évolution des métiers Donc oui, il y a des préavis En même temps, il y a beaucoup de choses qui ont avancé On essaie de régler ça tranquillement, un par un et de façon assez brève Daniel Bilalian avec cette fronte d'une partie de la rédaction contre lui Oui d'abord, je ne sais pas quelle est l'ampleur de cette fronte C'est pour ça que tu dis une partie Ce n'est pas un article de presse qui peut définir une fronte C'est le délégué syndical SNJ qu'on a entendu tout à l'heure sur Europe 1 Oui mais ce que je crois c'est qu'il y a eu des débats autour notamment de Sochi Qui a été une immense mobilisation de cette rédaction Et aussi qui a provoqué des réactions d'un certain nombre de gens suite à des commentaires Le président de France Télévisions adresse un courrier aujourd'hui Parce qu'en fait France Télévisions vient d'obtenir le label diversité Qui est la reconnaissance de tout un effort de l'entreprise en faveur de la diversité Dont l'égalité des droits Hier au ministère de la Culture, la ministre des Droits des Femmes A saluer le travail de tout France Télévisions en matière de droits des femmes Donc Bilalian est en poste, Bilalian reste Et Bilalian est maintenu Il est venu ici même commenter ces sujets-là Ce n'est pas moi qui vais vous dire si Bilalian reste ou pas Mais il reste ou pas ? Non mais je n'ai pas cette information et surtout pas cette décision à ma main Mais il y a un doute ? Non, aucun D'accord France Télévisions prévue de grève pour dimanche, jour des municipales Ça tombe plutôt mal quand même Parce qu'il faut le dire, on l'a dit sur cette antenne France 3 s'est bien débrouillé dimanche côté audience pour les municipales Même si TF1 est arrivé en tête face à France 2 et face à France 3 Les deux chaînes du service public ont réalisé un beau score Ça tombe quand même super mal C'est un peu la chaîne qui se tire une balle dans le pied Alors en fait non, c'est bien France 3 qui a été devant TF1 Sur la durée commune aux trois soirées C'est-à-dire nous si on compare des audiences On ne peut pas comparer une soirée qui dure presque 5h sur France 3 Une soirée qui dure 2h sur France 2 ou TF1 Donc pour comparer des choses comparables On regarde les audiences qui sont communes aux trois Et France 3 était devant TF1 Et c'est une grande satisfaction pour nous Pourquoi ? Parce que c'est une mobilisation incroyable De tous les collaborateurs du service public France 3 était vraiment la chaîne qui était investie par France Télévisions Pour réussir les municipales Parce que de la même façon C'est vraiment aujourd'hui une entreprise qui a mis en commun Un certain nombre de moyens et de stratégies sur l'information C'est vraiment le dynamisme de l'information à France Télévisions Qui a été montré, illustré lors des élections électorales Et donc lors de la soirée électorale Et si vous voulez, pourquoi est-ce que c'est important pour nous Qu'il y ait eu presque 10 millions de Français à 20h20 devant France Télévisions ? Pourquoi c'est important que France Télévisions ? Je sais que vous cumulez les chaînes Non, oui, bien sûr Mais qu'on comprenne Mais c'est normal puisqu'on ne faisait pas la même chose Et qu'on avait vraiment un dispositif complémentaire entre les deux Pourquoi c'est une satisfaction pour France Télévisions Qu'il y ait eu une vraie domination de l'offre numérique avec France Télévisions ? Parce que c'est notre mission Parce qu'on est un service public Et qu'on a besoin que les Français sachent Qu'ils peuvent compter sur le service public de la télé Pour cette vie démocratique d'un pays Je comprends Frédéric Olivier Mais on a le sentiment malgré tout qu'à France Télévisions Il y a une espèce de culture où même quand vous avez des succès Comme c'est le cas avec cette soirée électorale Il y a toujours des trucs derrière qui viennent parasiter Il y a cette grève de dimanche On a l'impression que le succès en fait Vous avez du mal à le vivre Et à le faire savoir Et à l'apprécier Et dès qu'il y a un succès, il y a un autre truc qui explose à côté Force Ouvière dépose un préavis de grève Nous avons la conviction que ça nous permettra néanmoins De faire des soirées électorales aussi réussies et leaders que dimanche dernier Mais c'est comme ça Ça fait partie de la vie d'une très grosse entreprise Où on est par ailleurs sur des sujets majeurs et importants Et les syndicats ont leur activité Nous avons une activité de télévision qui fonctionne Et qui a remporté un très gros succès dimanche Et qui était leader Maintenant, oui on est Il y a une vraie satisfaction du fait de cette mobilisation incroyable de tous les collaborateurs Du succès et de la domination qu'on a eu dimanche dernier Et je donne rendez-vous à tous vos auditeurs et à tous les Français dimanche soir Je pense qu'on va transformer l'essai Et qu'il y aura à nouveau entre France 3, France 2 et France TV Info Une proposition qui sera à nouveau vraiment le rendez-vous des Français avec les élections A propos des élections municipales, justement, vous avez été un peu surpris De voir TF1 utiliser à peu près le même slogan que France 3 Région pour ces élections municipales TF1, le slogan était dimanche soir, on va parler de vous sur TF1 Celui de France 3, c'était vous allez entendre parler de vous Donc deux slogans très proches Vous avez écrit à TF1 pour leur demander d'arrêter d'utiliser ce slogan Visiblement, moi j'ai vu la presse, ils continuent à l'utiliser Y compris sur leur antenne, vous n'avez pas été écouté ? Écoutez, ça fait un an que France 3 utilise notamment ce slogan Mais globalement à une campagne de communication qui fonctionne Et qui contribue au retournement d'images que cette chaîne a connue Depuis un an et demi, que vous avez très souvent noté ici C'est vrai que nous demandons à TF1, de façon confraternelle, d'être fair play Et de nous laisser utiliser... Pour l'instant c'est pas le cas, faut se dépêcher parce que ça finit dimanche Oui mais nous, ça fait un an qu'on est dessus, on va continuer J'en discuterai avec mon homologue de TF1 avec qui j'ai un dialogue, un vrai dialogue Je pense qu'effectivement TF1 est une entreprise suffisamment créative Pour ne pas avoir besoin d'aller prendre le slogan de France 3 Et donc c'est au titre de cette confraternité que je leur demande d'arrêter C'est leur slogan pour les municipales, donc dimanche ils vont arrêter d'utiliser Vous leur redemandez ce matin à nouveau sur Europe 1 d'arrêter d'utiliser ce slogan Oui tout à fait, parce que je pense qu'ils peuvent en trouver d'autres des très bons Et que je ne vois pas pourquoi ils iraient chercher le slogan d'une concurrente Ça ne se fait pas, on ne l'a jamais vu dans le paysage télé TF1 n'a pas besoin d'aller s'inspirer de ce qu'a fait France 3 Pour faire sa communication Vous allez engager une action en justice ? Non, enfin je veux dire, non pas du tout Je suis vraiment dans un dialogue là avec nos confrères de TF1 Je pense qu'ils ont tout à fait la possibilité d'aller trouver d'autres bons slogans Et de nous laisser utiliser paisiblement, comme on dit, cette campagne de publicité Qui fait tant de bien à France 3 Alors on va dire un mot de France 2 France 2 on le rappelle qu'il va plutôt bien en ce qui concerne les primes par exemple Ou les deuxièmes parties de soirée On a vu encore hier soir ce très beau document Qui non seulement est la preuve que le service public peut faire de belles choses Mais en plus qu'on peut faire de belles choses et de l'audience en même temps Il faut le signaler En revanche du côté de l'accès, ça patine toujours Il y a eu la tentative Sophia Aram, il y a eu la tentative Laurent Ruquier On voit Nagui là qui continue à avoir du mal finalement à retrouver ses audiences d'avant A 2 millions 3, 2 millions 4 téléspectateurs Vous n'êtes pas un peu déprimé face à ça ? Non, alors déprimé pas du tout Et d'ailleurs que dire de plus que ce qu'a dit de façon très complète Thierry Tuillier A la suite de l'arrêt de l'émission de Laurent Ruquier Non, ce que je crois simplement, c'est que vous l'avez dit France 2 c'est la grande chaîne puissante et de qualité C'est vraiment celle qui propose aux Français le soir Des programmes capables de les fédérer en très grand nombre Encore une fois, Apocalypse hier soir l'a prouvé Et en même temps un niveau de qualité de la télévision qui est exemplaire Et cette puissance-là, elle doit effectivement se retrouver aussi en journée Vous avez raison Et on est en une phase, Thierry Tuillier l'a dit copieusement De réflexion et de mise en chantier d'un centre de sujets Qui devrait permettre à cette chaîne de retrouver aussi à certaines heures Où c'est très important, notamment pour les revenus publicitaires de la chaîne Puisqu'elle n'en a plus après 20 heures De retrouver les performances dont elle mérite Et c'est un travail qui doit prendre du temps Parce que nous sommes un groupe, que nous avons d'autres chaînes D'autres programmes à ces heures-là Et que France 2 a sa propre identité Donc ça ne se fait pas en un jour C'est clair On voit bien que d'autres chaînes privées ou publiques Prennent du temps, elles aussi, à redéfinir à un moment Certaines tranches Mais France 2 qui a énormément souffert également Des changements de directeur des programmes successifs Voilà, ça a beaucoup bougé Ça a beaucoup valsé Ils ont été remerciés Ils ont été, voilà Oui, je crois que ce qui est surtout Et du coup, il y a peut-être un problème de stratégie finalement Vis-à-vis de tout ça Parce que la stratégie Et une chaîne de télé, vous le dites Ça se fait dans la durée À partir du moment où on change Tous les 9 ou tous les 12 mois De directeur des programmes C'est plus compliqué quoi Le prime time Et notamment les succès de ces soirées-là Montrent que ce n'est pas forcément ça Le critère numéro 1 Je crois que surtout Les bouleversements extérieurs à la chaîne Et l'arrêt de la publicité en 2009 Ont posé un certain nombre de questions structurelles À cette chaîne Et qu'il est temps d'aller vers des choix Qui vont résoudre certaines des équations De cette très grande chaîne Qui doit rester la grande chaîne puissante Également en journée Elle l'est le soir Encore une fois Elle le prouve à longueur de semaine Mais elle doit aussi retrouver sa dynamique en journée Frédéric Oliven Directeur de la communication de France Télé Un mot sur France 4 également Qui va changer à partir de lundi Oui, France 4 C'est une bonne nouvelle pour les parents Donc il y a beaucoup de bonnes nouvelles Il y a le succès de France Division aux élections dimanche soir Il y a Apocalypse Et il y a l'ensemble des problèmes de crime Vous n'êtes pas dans la communication vous par hasard ? Non, pas du tout D'accord Mais ce qui est avantageux C'est que j'ai des bons arguments pour le dire Mais ça en plus on le confirme On l'a dit sur cet interdéme également Etant convaincu moi-même C'est plus facile de convaincre Apocalypse a cartonné On le confirme La soirée électorale de France 2 et France 3 On vient marcher On le dit aussi France 4 va changer La bonne nouvelle c'est que Les parents vont avoir Ce qu'on appelle nous Un nouvel espace de confiance Pour leurs enfants dans la journée C'est-à-dire qu'avant On avait des programmes sur des chaînes France 3 et France 5 Désormais on va travailler sur nos deux labels Que sont Zouzou pour les plus jeunes Et Ludo pour les enfants plus âgés Et on va distribuer tous les programmes Qui sont sous ces labels Autour de plusieurs antennes France 4 au centre France 3 et France 5 Qui resteront les antennes puissantes Le matin sur les enfants Et notamment pendant les vacances Où on est vraiment très très leader Et puis le numérique Donc c'est en fait une vraie réforme de fond Qui correspond à toutes les réformes Que fait France Division depuis trois ans Où on joint vraiment le numérique Au cœur de nos démarches On l'a fait sur l'info Avec France TV Info On le fait sur un centre de programmes Dont vous parliez Comme Apocalypse ou Génération Quoi Par exemple Dont Europe a été partenaire Mais on le fait maintenant Sur les programmes jeunesse Donc France 4 sera une chaîne jeunesse en journée Et un laboratoire Puisque ça s'appelle comme ça Le soir à préventeur En fait ce qu'on veut le soir C'est utile Alors il y aura toujours Dans l'ADN de cette chaîne Ce qui a fait son succès jusque là C'est-à-dire du très bon cinéma De la très bonne musique Ça ça reste là Sans succès il faut le dire vite Pour France 4 Si si ça C'est ce qui a fait en tout cas Aujourd'hui c'est la dernière chaîne de la TNT Oui mais c'est une chaîne Qui est très appréciée des gens Elle avait eu dans un sondage qualitatif Elle a été considérée Comme la meilleure chaîne de la TNT Il n'y a pas si longtemps Et donc la qualité France Télévisions ne fait jamais Que de l'audience France Télévisions cherche toujours A combiner l'audience et la qualité Et donc sur France 4 Vous aurez le soir des programmes Qui s'adressent à des gens Pour qui la télévision N'est plus le point d'entrée nécessaire Dans les images C'est des gens qui peuvent entrer Par le téléphone Par la tablette Et donc ce qu'on veut Voilà c'est s'adresser à des gens Avec un état d'esprit Qui est plutôt celui-là Le grand direct des médias Jean-Marc Morandini